Dans cette vidéo nous allons voir la différence entre un interpréteur et un compilateur. Sachez qu'en langage C, on utilise un compilateur. Cette vidéo est un petit dessin animé très pédagogique, je vous laisse le découvrir. Lorsque vous débarquez dans le monde des ordinateurs avec leur étrange langage machine alambiquée, c'est un peu comme atterrir sur une autre planète dont les habitants parlent une langue étrangère tout aussi bizarre et alambiquée. Obtenir un mécanicien sur la planète Charabia pour réparer votre vaisseau spatial représente le même genre de problème que vous avez lorsque vous voulez qu'un ordinateur fasse quelque chose. Tout ce que vous dites doit être traduit et vous avez le choix entre deux différentes sortes de traducteurs. L'un d'eux est appelé un interprète, l'interpréteur, et l'autre est appelé un compilateur. Supposons que vous avez déjà écrit une liste d'instructions pour la réparation de votre vaisseau spatial. Et supposons que vous choisissez l'interprète, l'interpréteur, pour faire la traduction. Il lit votre première instruction, ouvrir le capot moteur de la fusée, traduit cela en Charabia et le passe immédiatement au mécanicien qui exécute les instructions. Puis l'interprète lit votre deuxième instruction. Alors l'instruction, c'est enlever la bougie. Il traduit cela en Charabia et il le transmet au mécanicien qui s'exécute et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, remarquez comment l'interprète travaille. Il reste avec vous tout le temps. Il traduit chaque instruction immédiatement, une par une. C'est un processus qui est assez lent. Pourquoi ? Parce que le mécanicien doit patienter pendant que chaque instruction est en cours de traduction. Mais d'un autre côté, cela vous donne une chance de corriger vos erreurs pendant la réparation. Si le mécanicien enlève la mauvaise bougie, par exemple, vous verrez cela arriver tout de suite et vous serez en mesure de modifier l'instruction en conséquence. Comparé avec la façon dont le deuxième sorte de traducteur, le compilateur, fait son travail. Il prend votre liste complète des instructions et sans tarder, il traduit directement en Charabia. Il vous rend la traduction tout de suite et il vous laisse tout seul. Alors bien sûr, tout cela a pris un certain temps, mais à partir de maintenant, les choses vont aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que vous donnez la liste complètement traduite en Charabia au mécanicien et il les exécute toutes en une seule fois, très rapidement. Il n'y a plus aucune attente cette fois. Il fait tout d'un coup. Mais bien sûr, il y a un inconvénient à cela. Imaginez qu'il y a une erreur dans vos instructions. Eh bien, il est trop tard. Cette analogie est très proche de la façon dont l'interprète et le compilateur fonctionnent réellement pour traduire les programmes informatiques écrits dans différents langages. Un interprète est plutôt lent, démarre immédiatement et vous permet de voir comment les choses se passent. Au contraire, le compilateur a besoin de plus de temps de préparation avant que votre programme ne s'exécute. Mais ensuite, il s'exécute très rapidement. Pour vous rappeler la différence entre un interprète et un compilateur, regardez les mots eux-mêmes. Inter veut dire entre. L'interprète est toujours entre votre programme et l'ordinateur. Et il traduit ligne par ligne. Et regardez maintenant, compiler veut dire au contraire empiler. Un compilateur empile votre programme en entier et traduit le tout en une seule fois. Alors, lequel vous utiliserez sur la planète Charabia ? Eh bien, cela relève de votre propre choix. Merci.